Je voudrais vous souhaiter une bonne semaine et faire une bracha spéciale à tous ceux qui vont faire du bien à un autre. Il y a beaucoup de sortes de biens. La tzedakah, rendre un service, faire un service, gratuit, payant ce que vous voulez. Mais transmettre la Torah, Hashem nous a donné la Torah gratuitement. Donc on a l'obligation de la donner gratuitement. Et la mitzvah est ce que chacun doit transmettre à un autre. Donc moi je bénis tous ceux, non seulement ceux qui écoutent, mais ceux qui vont faire la mitzvah de transmettre à d'autres. Hashem, c'est délétant, est arrivé à plus d'un million de personnes qui écoutent ces petits cours de 5, 6, 7 minutes. Ça leur donne la joie. Comme ce matin j'ai reçu une lettre d'une femme de Paris, que j'ai reçu plusieurs, mais celle-là m'a fait plaisir. Cette femme-là qui dit que sa vie a complètement changé, parce que chaque matin, on dirait qu'elle me dit que chaque nuit, j'attends le matin pour revivre. Alors je me suis dit, si je fais ça que pour elle, ça vaut la peine. Mais je suis 100% sûr que beaucoup de personnes en profitent. Alors je bénis tous ceux qui écoutent, qui transmettent à d'autres. Et bien les attentions comme ça, d'un million va devenir deux millions, trois millions, quatre millions. Et si Dieu veut ce cas, on va arriver au chiffre de Mashiach. Et Mashiach, il va être de côté, il va venir. Mais il faut qu'on arrive à Mashiach. Alors la bouteille, aujourd'hui je vous raconterai avec une histoire. Une histoire super. C'est une histoire, je l'ai lue dans un livre. C'est quelque chose de magnifique. Il y a eu une fois, vous savez à New York, le métro le matin, il est bandé. Ce qui est extraordinaire à New York, même les milliardaires, ils prennent le métro. C'est beau ça. Ici, le milliardaire, tu le vois avec la Rolls-Royce, il n'ose même pas. Il y a des riches qui ne connaissent même pas comment il est le métro. À New York, non. À New York, les milliardaires, tout le monde prend le métro, tout le monde. Donc il s'est passé que dans une station de métro, il y avait quelqu'un qui tombait. Alors ça a paniqué, il y avait une panique, tout le monde crie, tout le monde crie. Et parce qu'ils avaient peur, ça, et maintenant le train, il va démarrer, il démarre, il va déchiqueter ce monsieur-là. Tout de suite, il y avait là-bas un monsieur, il voit ça qui s'est fait, tout de suite, il pousse tout le monde, il descend, il prend le monsieur, il le tire, il le fait rentrer dans le train, et le train est parti. Il y avait là-bas un monsieur qui le regarde, il voit le monsieur assis, il a sauvé une âme, et il va vers lui, il dit, monsieur, mais tu sais ce que tu as fait ? Que j'ai fait ? Mais tu as sauvé la vie d'une personne ? Et alors ? Mais attends, mais tu ne vas pas le voir ? Tu ne vas pas prendre son téléphone ? Je ne sais pas moi ? Tu n'es pas... Ça ne te dit rien ? Tout ce qui m'intéresse moi, c'est que je travaille dans un restaurant, je lave la vaisselle, et hier il y avait une fête, il y a des centaines d'assiettes à laver, je gagne 10 dollars par heure. Et j'ai fait un calcul dans ma tête. Si ce monsieur-là, il meurt, donc il va arrêter le train pendant 5 heures. Et pendant 5 heures, je vais... on va tous être à l'attente, et je vais perdre 50 dollars. Lorsque je lui dis, quoi, tu penses à 50 dollars ? Tu ne penses pas à une vie que tu as sauvée ? Tu penses à 50 dollars ? Mes amis, il y a des mamans, peut-être ils ont ras-le-bol, ils viennent se plaindre vers vous, ou ils viennent se plaindre vers l'homme. Oui, et les enfants, il faut leur changer les couches, et le soir, ils sont pourris, ils sont sales, et patati, patata, ils se plaident, et la maison est pourrie, et tatatata, tatata. Le matin, ouf, ils sont partis. Mais attends, ils ne voient que le côté négatif. Mais pourquoi ils ne voient pas le côté positif ? Ces enfants, c'est la génération qui va venir après. C'est eux, c'est la génération. Ce sont ces enfants-là. Mais il n'y aura pas de génération. Qu'est-ce qu'ils sont en train de voir ? Ils voient les choses négatives. Mes amis, dans ce monde-là, beaucoup de fois, le tsar est tellement fort. Il ne nous montre qu'au lieu qu'on s'intéresse aux choses positives, les choses, la magie, qui sont primordiales à quoi on pense, aux choses négatives. Ce monsieur-là, au lieu qu'il pense, il a vu qu'il a sauvé. Il a sauvé une vie. Au lieu qu'il se réjouit. Au lieu qu'il va lui dire, « Hey, man, how are you ? Are you okay ? Are you feeling good ? » À quoi il pense ? Non ? Il s'assoit. Tout ce qu'il a fait, pourquoi il a fait tout ce qu'il a fait ? Pour 50 dollars. La vie de quelqu'un, il coûte 50 dollars. Mais la vie d'un être humain, elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Les amis, la vie, notre vie, que nous avons à nous, est-ce qu'elle a un prix ? Non, elle n'a pas de prix. Je connais un homme milliardaire, riche, très malade. Le médecin n'avait pas donné grand-chose à vivre. Il me dit, « David, David, promets-moi que je vais vivre, je te donne ce que je vous donne, le chèque. Mettez 10, 15, 20, 30, 40 millions d'euros, ce que vous voulez faire, remplissez-le. » Je vais vivre encore un peu. À quoi je pensais ? Je me dis, « La vie, on ne l'achète pas avec l'argent. La vie, il faut la vivre. » Je répète, « La vie, il faut la vivre telle qu'elle est. Tant que Hachim est à donner, le temps qu'il faut vivre, tu le vis et vis-le bien. Sois heureux. Fais des mitzvot. Pense à des bonnes choses. Pense à des choses positives. Écarte le négatif. Parce que le négatif, ce n'est pas beau. Pense ce que tu as achevé. Tu as achevé des bonnes choses, comme celui-là. Il a sauvé une vie. À quoi il pense ? Il pense à 50 dollars. Il pense à 50 dollars. Si je ne le sauve pas, je vais rester là-bas 5 heures. On va rester bloqué 5 heures. Cette femme-là, à quoi ? Elle se plaint pourquoi ? Pour des choses bêtises. Pour des bêtises. Les enfants, ils sont sales. Mais attends, mais pense. Ces enfants, ils vont t'apporter du Nahad. Ils vont grandir. Tu vas faire la va mitzvah. Ils vont se marier. Ils vont te donner des enfants. Tu vas oublier leur passé. Le contraire, tu vas être heureuse. Mes amis, pense positif et ne pense pas négatif. Que je vous protège. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?